Salut les machines, j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo on va parler de la nomenclature des composés organiques. Alors nomenclature ça fait un peu pompeux mais ça veut dire qu'on va nommer les composés organiques. Alors on va d'abord regarder c'est quoi le principe de comment on va nommer les composés organiques et dans quelles catégories on peut les avoir déjà. Puis ensuite on va découper le nom qu'on va donner en trois parties et on finira par des applications, enfin par deux applications, pour voir ce qui peut être demandé à ce niveau là. Allez c'est bon. Alors par principe en fait on va parler de molécule organique et déjà il faut savoir qu'est ce que c'est qu'une molécule organique. Alors une molécule organique c'est un enchaînement d'atomes de carbone. Quand on a un enchaînement d'atomes de carbone et bien on va voir la création de ce qu'on appelle une chaîne carbonée. Alors cette chaîne carbonée elle peut prendre plusieurs formes, enfin c'est pas des formes très différentes mais elle peut prendre plusieurs... oui si plusieurs formes c'est pas mal plusieurs formes. Alors d'abord elle peut être linéaire c'est à dire que tous les atomes de carbone s'enchaînent les uns après les autres. Bon jusque là vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ce que veut dire linéaire. Donc on va avoir nos carbone les uns après les autres. Elle peut être aussi et c'est aussi fréquent voire plus fréquent que ramifié. Ok alors j'ai mis un S il n'y en a pas. Voilà qui peut être ramifié. Donc là ça veut dire qu'on va avoir création de ramification. Voilà par exemple. Ou enfin elle peut être cyclique. C'est à dire que comme son nom l'indique et bien on va former des cycles. Donc des boucles d'atomes de carbone. On peut avoir en général bon 4 c'est assez ambitieux mais ça peut arriver. Mais sinon ça commence facilement à 5, 6, 7, 8, 8 atomes de carbone qui sont comme ça, qui font la ronde. Alors le nom de la molécule et bien en fait ce qui est important c'est que quand on nomme une molécule il va pas falloir sortir un dictionnaire pour savoir de qui on parle. Ce qu'il faut c'est que quand on nomme une molécule et bien n'importe qui puisse comprendre quelle molécule il y a et pouvoir la dessiner au cas où. Donc le nom de la molécule va nous donner des informations sur sa structure. Bon hormis qu'elle est comme une molécule simple mais la plupart vont donner des informations sur la structure. Donc pour donner des informations sur la structure il va falloir qu'on mette le nom en trois parties. Le préfixe, la racine et le suffixe. Et ça ça va nous donner toutes les informations. On va commencer par le plus évident, le plus simple en fait surtout. La racine. La racine en fait nous donne des informations sur la chaîne carbonée. La chaîne carbonée suivant le nombre d'atomes qu'on va trouver là-dedans et bien on va pouvoir donner un nom. La racine donc c'est la chaîne principale de carbone et je précise bien principale c'est à dire qu'il faut qu'elle soit la plus longue possible. Je vais rajouter quand même la plus longue possible. Donc dans certains cas il va falloir prendre des virages. Et la numérotation parce qu'on va avoir des numéros qui vont intervenir dans cette chaîne là. Et bien la numérotation elle se fait de telle sorte que l'atome fonctionnel, donc le carbone fonctionnel, il faut que le carbone fonctionnel soit le plus petit possible. Bref, le carbone fonctionnel doit avoir le plus petit numéro. Possible bien sûr, on ne va pas commencer à 1 systématiquement même si au milieu de la chaîne. Alors si on a 1 carbone, et bien la chaîne principale va prendre le nom de méthane. S'il y en a 2, c'est de l'éthane. S'il y en a 3 par exemple, c'est du propane. S'il y en a 4, c'est du butane. S'il y en a 5, c'est du pentane. Alors là on commence à retrouver des noms qu'on connaît puisque 6 c'est de l'hexane. Et 7, c'est de l'héptane. Et si vous avez suivi normalement 8, c'est de l'octane. Et 9, du nonane. C'est-à-dire les mêmes noms qu'on va retrouver pour des formes géométriques. Un hexagone, c'est quelque chose qui a 6 côtés. Alors, maintenant qu'on a fait la chaîne carbonée. On fait sur le principe, après on verra en exemple comment ça marche vraiment bien. Si on a quelque chose qui a dans son nom propane, ça veut dire qu'il y a 3 carbones dans la chaîne principale. Maintenant, le suffixe. Alors, le suffixe, lui, pardon, va nous donner un indice sur sa famille chimique. Le suffixe, c'est la famille de composés. Si on a un alcool, ça sera différent de si on a une cétone. Attention, si le groupe n'est pas en bout de chaîne, comme c'est le cas par exemple pour les alcools, ou comme ce n'est pas systématiquement le cas pour les alcools ou les cétones, eh bien on va devoir indiquer par un numéro le carbone auquel est rattaché ce groupe caractéristique. Allez, allons-y. Alors, le suffixe pour un alcool, c'est simple, c'est les deux dernières lettres, c'est ol. Le suffixe pour un aldéhyde, c'est simple, c'est les deux premières lettres, c'est al. Le suffixe pour une cétone, c'est donc les, si vous avez suivi, c'est les trois premières lettres, c'est on. Oui, parce que c'est, ça ferait bizarre. Et le suffixe pour un acide carboxylique, ça va être oïc. Attention, le mot est précédé du mot acide, ok ? Un acide carboxylique, ça sera toujours un acide quelque chose oïc. Un acide carboxylique avec quatre atomes de carbone, ça sera l'acide butanoïque. Une cétone avec cinq atomes de carbone, ça sera du pentane-one. On va préciser le numéro du carbone, donc ça peut être du pentane-trois-one. Ou, je ne sais pas moi, un aldéhyde qui a deux carbones, ça va être de l'éthanal. Ou un alcool avec six carbones et juste six carbones, aucune ramification et il est en bout de chaîne, et bien ça sera de l'hexanol. Et enfin, la dernière partie, c'est le préfixe. Le préfixe va nous indiquer les ramifications. Donc du coup, dans le cas des chaînes linéaires, on ne va pas avoir de préfixe. Mais dans le cas des chaînes qui ne sont pas linéaires, ça va nous donner la nature et la position des ramifications. Les ramifications, ce ne sont pas elles qui dirigent la numérotation. Ce sont principalement les groupes caractéristiques. Néanmoins, s'il n'y a pas de groupe caractéristique, on va faire en sorte que les numéros des ramifications soient les plus petits possibles. Ce qui ne changera pas grand-chose, on pourrait le voir assez facilement. Alors, les ramifications, elles vont avoir des carbones à l'intérieur. S'il n'y a qu'un seul carbone, on prend la même racine que quand on avait un seul carbone dans la chaîne principale. Donc on reprend le met, sauf que comme c'est des groupes alkyl, des groupes de ramifications, c'est méthyl. Si on en a deux, on reprend le et et ça devient éthyl. S'il y en a trois, on reprend le prop et ça nous donne du propyl. Et ainsi de suite, du butyl, du baintyl, etc. On va rajouter un préfixe, je vous le signifie parce que vous pouvez le voir de temps en temps, c'est cyclo. Dans le cas où on a une chaîne cyclique, on précisera que c'est du cyclo quelque chose. Du cyclohexane, c'est donc un cycle de 6 carbones. Allez, deux applications. On va voir ce que ça donne là-dessus. Comment on va faire pour donner un nom à cette énorme molécule ? Alors, le plus simple reste d'abord de déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est celle qui a le plus de carbone possible. Alors, ça va partir de là. Et puis, si on suit, alors ici, on en a deux et ici, on en a deux. Néanmoins, le groupe caractéristique, il est là et c'est lui qui nous intéresse. Donc, la chaîne principale, c'est ici. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On va reprendre le code couleur que j'avais utilisé tout à l'heure. La racine, je voulais la mettre en vert. Eh bien, 6 carbones, on a de l'hexane, quelque chose. On fait les groupes caractéristiques. Les groupes caractéristiques, j'ai décidé de les faire en bleu. Eh bien, on regarde qu'on a un groupe caractéristique qui est ici. Ce groupe-là, c'est le groupe hydroxyde, donc un groupe alcool. Il est en position, alors, la numérosation est importante. Il faut qu'il soit le plus petit possible. Donc, soit on part de là, soit on part de là. Pour partir de là, ça sera plus simple pour avoir le plus petit numéro. J'ai numéroté mes carbones. Donc, il est en position 2. Donc, c'est de l'hexane de Hohl. Il nous reste les ramifications. Les ramifications, c'est en jaune. On a deux ramifications. Une ramification ici avec deux carbones. Une ramification ici avec un seul carbone. La règle, c'est de les mettre dans l'ordre alphabétique. Donc, on va commencer par éthyl. Éthyl qui est en 1, 2, 3. Et méthyl qui est en 4. Donc, ça nous donne... Alors, je l'écris à l'envers pour avoir de la place. Mais normalement, on l'écrit à l'endroit, bien sûr. On a donc du 4-méthyl et du 3-éthyl. Donc, 3-éthyl, 4-méthyl, hexane de Hohl. Voici le nom de cette molécule. On peut faire l'opération dans le sens inverse. Si on a du 3-méthyl-pantane de Hohl, il nous suffit, suffit. C'est assez facile à dire de découper ça en trois parties. D'abord, la partie préfixe, la partie suffixe et la partie racine. Assez facile à reconnaître. La partie racine nous dit qu'il y a 5 carbones. Donc, on va mettre 5 carbones alignés. On verra pour les H plus tard. La partie suffixe nous dit qu'il y a une fonction cétone, donc carboxyl, en deuxième position. On va numéroter de gauche à droite. Ce sera plus simple. Donc, ma cétone est en deuxième position. Elle est ici. Je numérote. 1, 2. Et enfin, on a un groupe méthyl en position 3. Le 3 étant ici. Le méthyl, on peut le mettre en haut, on peut le mettre en bas. Ça ne change rien. Moi, j'ai envie de le mettre en bas. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à compléter avec les carbones, que je vais mettre en noir, histoire que notre formule semi-développée ne soit pas trop moche. Un carbone, une liaison, trois hydrogènes. Un carbone, un, deux, trois, quatre liaisons. C'est bon. Un carbone, trois liaisons, un hydrogène. Deux hydrogènes, puisque deux liaisons. Et trois hydrogènes, puisque une seule liaison. Pareil pour celui-ci. Et voilà à quoi ressemble notre molécule de 3-méthyl-pantane-de-hône. Alors, bien sûr, on peut le mettre au-dessus lui aussi. Ça ne change rien, puisque une molécule peut tourner comme ça. Donc voilà, c'est fini pour cette partie sur la nomenclature en chimie organique. Sous-titrage Société Radio-Canada